... On appelle les travailleurs, les chômeurs, les retraités du monde du travail à voter pour la liste lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs face à la grande bourgeoisie, face au grand capital. Cette grande bourgeoisie ultra-milliardaire s'accapare toutes les richesses de la société, se comporte comme un rouleau compresseur sur l'ensemble de la société, vit un train de vie de luxe avec la peau des travailleurs. Il faut que dans ces élections, les travailleurs fassent entendre leurs intérêts, leurs intérêts de travailleurs et mettent en avant des objectifs de lutte pour défendre leurs conditions de vie. L'Europe ne peut pas protéger les travailleurs. L'Europe, elle protège les capitalistes, elle protège les milliardaires, elle protège les riches. Les seuls qui pourront protéger les travailleurs, c'est les travailleurs eux-mêmes, par leur lutte, par leur mobilisation, par la force sociale qu'ils représentent, quand ils se mettent en bagarre, quand ils se mettent en grève. On milite pour que les travailleurs prennent en main leur destin et défendent leurs intérêts par la lutte. Le changement ne viendra que par le bas, jamais par le haut. C'est un faux débat. C'est même plus qu'un faux débat, c'est un piège qui est tendu à la fois par ceux de Macron qui pensent que l'Europe est fraternelle et solidaire. Ça, c'est un mensonge. Tout comme les Le Pen ou les Mélenchon qui sont anti-européens. Les travailleurs doivent se faire entendre en tant que travailleurs. Si la France devait quitter l'Europe, c'est les travailleurs qui devraient payer la note. Si la France doit rester en Europe, c'est les travailleurs qui payent la note. Nous, on veut que ce soit les milliardaires, on veut que ce soit la grande bourgeoisie qui paye la note. On en a marre, nous, les travailleurs, les chômeurs, les retraités, de payer pour les riches. Sous-titrage Société Radio-Canada